Il y a toi, il y a Hatem Bourriel, il y a Donia, il y a Sofiane Benjima, Shedli, Shephi, puis qui d'autre ? Et ? Et Arlil Basque, il ne faut pas oublier, voilà. Ben voilà, voilà. C'est un formidable travail pour faire passer le son entre Tunis et Djerba. Ben voilà, puis moi du côté du studio de Tunis, j'ai Kaisel Bouzriba aussi, puis Rime, Rime Travels aussi au web. Voilà, un grand merci à toutes les équipes. Salah Mamie, président de cette radio France Maghreb, France Maghreb pour transmettre quel message finalement ? Bonjour d'abord. Bonjour, moi je suis comme ça, direct. Bonjour pour les éditrices et les auditeurs, surtout ceux qui sont dans leur voiture et qui sont en train d'écouter ce qui se passe à Djerba en direct. France Maghreb 2 est une radio privée en France qui diffuse donc sur 26 villes, toutes les grandes villes de France, et qui, comme son nom l'indique, est France et Maghreb, c'est-à-dire c'est en radio française, mais qui s'adresse principalement aux communautés franco-maghrébines, tunisiennes, algériennes, marocaines, et pendant le ramadan à tous ceux qui pratiquent la langue arabe et la religion musulmane, notamment pour les jeunes et tout ça. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est d'être dans vos studios, l'artici, délocalisé à Djerba. À l'occasion de ce sommet de la francophonie, d'abord c'est toujours un plaisir d'être à Djerba. Pour les Tunisiens qui ne connaissent pas Djerba, j'allais dire aujourd'hui, ils n'ont plus aucune raison pour ne pas venir passer quelques jours à Djerba. Pour les auditeurs de France Maghreb, parce que j'espère que dans quelques mois, nous reprendrons un partenariat et une collaboration que nous avons eue pendant des années, que, effectivement, Djerba revient. L'essentiel aujourd'hui, c'est que quand on parle de francophonie, chacun part dans son sens. Moi, je souhaite vous dire que ce matin, on a eu une réunion avec une réunion. Le président de la République française, M. Macron, a reçu six jeunes qu'il a baptisés les ambassadeurs de la francophonie. Ils sont originaires de différents pays francophones. Certains d'eux sont des étrangers qui vivent en France. D'autres sont des franco-marocains, je croyais, franco-congolais, et qui veulent apporter. Et vous avez reçu tout à l'heure le président qui va s'occuper de ce beau château de Cotteret, de ce beau centre. Et on a découvert qu'il y a une nouvelle passion pour cette langue. En Tunisie, quand on parle de la France et de la littérature, on a toujours les trois ou quatre que tout le monde connaît. Moi, je souhaite te faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que j'ai jamais être prétentieux en matière de radio, nous connaissons tous Jules Verne. Jules Verne, vous devez connaître un ou deux titres de ses livres, « Des milieux sous la mer » ou « Le tour du monde ». En 80 jours. Vous avez un livre de Jules Verne sur la Tunisie. Et il s'appelle « L'invasion de la mer ». Et je conseille donc aux auditeurs de le lire. Et c'est quoi l'invasion de la mer ? C'est la tentative qui a été mise en place par la France, quand elle colonisait l'Algérie et la Tunisie, pour faire ouvrir la mer Méditerranée, la faire passer par Châte d'Algérie, la faire aboutir à d'autres lacs à l'intérieur de l'Algérie, sous le prétexte économique que le climat va changer. Et donc, la partie désertique de l'Algérie et de la Tunisie va devenir fertile. Et il raconte avec brio cette histoire. Et si à la fin de cette émission, les auditeurs qui nous auront écoutés, t'apprends juste l'invasion de la mer, j'allais dire j'aurais tout gagné. Parce que quand on dit francophonie... Ce sera l'impact. Voilà. Parce que la francophonie, c'est surtout ça. Et dernier mot, parce que le temps de la radio... Vous êtes génial. Il regarde le chrono, c'est bon ? Il est calé sur le... Oui, je sais qu'il nous reste 4 minutes 30, donc il faut arrêter juste avant. Parce que les confrères qui font des journaux ont travaillé pendant un moment. Mais ça, c'est le pro de la radio. Oui, on ne va pas leur demander de nous laisser 30 secondes de plus. Et donc, ce matin, le président Macron a inventé, si je peux me permettre, une nouvelle définition de la francophonie. Et il dit, la francophonie, c'est aussi le voyage à travers la langue dans tous ces pays. Et moi, je suis tenté de dire au président de l'interpeller. Le président Macron, je l'ai déjà interpellé à Alger. Je l'interpellerai d'autres fois. Que malheureusement pour la France, aujourd'hui, cette francophonie russe... Et je sais que... J'allais dire les fonctionnaires de l'ambassade de France écoutent RTCI. Que cette francophonie risque de reculer du fait des visas. Parce que quand vous avez des cadres supérieurs en Tunisie, en Algérie, peut-être même vous-même, demain, par exemple, vous appelez pour prendre un rendez-vous, parce qu'il y a un colloque à Paris dans 15 jours, trois semaines, vous dites, bon, je vais prendre assez tôt, trois semaines, parce que je peux acheter le billet tout de suite. Et on vous donne un rendez-vous pour votre visa, trois mois. Eh bien, ça vous dégoûte. Et vous dites, bon, alors, au lieu de partir au colloque à Paris, je vais partir faire une semaine aux Etats-Unis. Et donc, la francophonie, c'est aussi ces problèmes pratiques que nous devons résoudre de part et d'autre de la Méditerranée. qui sont sur la table, et qu'il faut rappeler. Et puis, on a, nous, un avantage avec le président Macron, c'est qu'il écoute. Et quand vous lui dites la première fois, bon, ça reste de passer, mais si vous lui répétez la même chose deux fois, et vous lui dites, président, ce problème n'est pas encore réglé, je peux vous dire qu'il s'en occupe. Dernière chose, et je l'ai dit au président, il n'est pas normal qu'un étranger qui veut aller en France paye 100 euros, 200 euros, quel que soit le montant, et on joue au loto avec le visa, puisque vous avez des gens qui ont leur visa et ils ont payé le service, et vous avez des gens dont le visa est refusé, donc on ne rembourse pas. On est à l'heure. Oui, on est à l'heure, et ça, c'est des sujets épineux, c'est vrai qu'ils sont déjà sur la table, quand on parle, on aura l'occasion aussi, peut-être dans d'autres circonstances, d'en parler plus en détail. Merci beaucoup, Tarak Mami, président de France Maghreb, la radio. Heureuse de vous avoir accueilli ici. C'est moi. J'allais dire au studio 1, mais le studio 1, il est de l'autre côté, et il nous entend. Tout à fait, on va saluer. On vous entend, on vous entend. Non, mais non seulement, on va saluer. Et direct cash, on adore. Non, mais non seulement, on va saluer le studio 1, mais moi, dans mon métier, je salue surtout ceux qui partent avec moi en reportage, parce que, j'allais dire, ils dans des conditions pas toujours faciles. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr s'ils ont mangé ou pas, s'ils ont bu ou pas, mais moi, ce qu'on appelle les hommes de l'ombre sont beaucoup plus importants que ceux que nous qui avons l'avantage de tenir le micro. Donc, à choix, on est à Paris, il faudra continuer. Merci beaucoup, Tarak. En tout cas, nous, on a salué déjà fortement toutes les... Les hommes de l'ombre, oui. Les hommes et les femmes de l'ombre, oui. Hommes et femmes de l'ombre, on continuera à le faire. Merci beaucoup à toi aussi, Walid Choltan, et merci à vous. Merci, merci.